Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le samedi 23 juin 2018 et on va continuer sur notre petite série des distributions Linux utilisées sur le long terme et on va parler de la Fedora Workstation. Et bien c'est parti ! Donc, c'est une vidéo un peu spéciale parce que vous allez voir, tada, voilà, vous voyez que c'est la Fedora avec le noyau 4.18 RC1 qui démarre. Pourquoi ? Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c'est une version Rawwide. Donc cette machine virtuelle Fedora, il y a un moment j'avais deux machines virtuelles, la Fedora normale et la Fedora Rawwide et puis finalement j'ai supprimé la Rawwide, je voulais garder une version stable pour tester sur le long terme et puis finalement ça me démange de repartir sur cette version entre guillemets rolling release et de développement de Fedora histoire de rapporter quelques bugs au cas où j'en constate. Donc du coup, j'ai passé à l'époque la Fedora stable, donc qui était une, je sais pas, peut-être 25 ou 26, en Rawwide. Et voilà, depuis donc j'ai testé les mises à jour continuelles et donc on va voir ce que ça donne au bout d'un certain temps, une quinzaine de mois. Je vais vous montrer tout ça. Donc bien sûr, qui dit Fedora Workstation dit GNOME forcément. Donc là je vous démarre le GNOME sur Wayland, puisque les additions invitées VirtualBox comme dans toutes mes machines virtuelles sont installées. Et sur certaines machines virtuelles, j'ai des petits soucis avec les additions VirtualBox quand tout est bien à jour, notamment Arch Linux. Et là, OpenSUSE Tumbleweed, j'ai des petits problèmes graphiques là, sur la Fedora, j'en ai pas. Donc voilà, donc ça c'est la Fedora Workstation. Donc je vous montre tout ça. Donc c'est un petit peu plus lent parce que on est sur une version de développement et le noyau étant un noyau 4.18 en version RC, je vais vous remontrer ça, les options de débugage sont activées et donc forcément, c'est un petit peu plus lent. Voilà, donc vous voyez Fedora 29, elle est absolument pas sortie, c'est bien la Rawwide en fait. Carte graphique inconnue, donc ça montre bien que nous sommes démarrés sur Wayland avec GNOME 3.28.2, je pense que les versions de dev de GNOME vont pas tarder d'arriver là-dedans. En 64 bits, voilà, 2 CPU, donc c'est peut-être un petit peu léger pour Fedora, mais bon. Là, je vais vous montrer tout ça, donc sudo-i, on va passer en route, bien sûr. Histoire de tout voir dans H-Top, voilà, donc H-Top, la consommation de GNOME de Fedora prend 1,1Go normal. On a plein de trucs qui sont démarrés, notamment on a Wayland qui est un petit peu plus gourmand. On a, comment il s'appelle, toute la pile de virtualisation libre, LibVirt, qui fait fonctionner GNOME Machine, qui est inclus dans Fedora. Et puis, on a, on a, bon ben voilà, j'ai utilisé un partitionnement classique LVM qui est proposé par Fedora à l'installation. Voilà, donc vous voyez, c'est partition boot séparée en EXT4, c'est le partitionnement par défaut de Fedora. Et après, on a un root plaque et un swap. Donc, Fedora utilise toujours du LVM, donc je garde du LVM pour rester dans l'esprit Fedora-esque, Reda-esque. Donc, le système de fichier Tune2FS-L-PipeGREP a été créé, donc lequel ? DevSDA1, GREP Created, Created, voilà. Donc, il a été créé le 18 mars 2017, donc ça va faire 15 mois que cette machine virtuelle, je la mets à jour régulièrement. Et honnêtement, j'ai pas de soucis. Pour mettre à jour une Fedora normale en Fedora Rawwide, c'est pas très compliqué. Vous faites DNF System Upgrade-ReleaseVert égale Rawwide. Un truc comme ça là, vous savez, c'est la fameuse commande. Je crois d'ailleurs qu'il faut mettre Download, d'ailleurs, pour télécharger le paquet, Download, voilà. Hop, comme ça, vous passez en Rawwide et après, vous faites un DNF System Upgrade-Reboot. Enfin, comme une mise à jour normale, sauf que vous indiquez que la version que vous voulez aller, c'est Rawwide, voilà. DNF Clean All, je nettoie un petit coup les dépôts, voilà, DNF Upgrade. Donc, je vous montre aussi qu'au niveau des dépôts qui sont installés et activés sur ma Fedora depuis 15 mois, c'est les dépôts, enfin, ce sont les dépôts de Fedora Classique, donc Fedora Rawwide, pour le coup, c'est le développement. Et puis, j'ai installé les dépôts RPM Fusion, pour pouvoir installer des logiciels additionnels, qui contiennent des codecs, etc., etc., pour tester dans son jeu Fedora. Voilà, par rapport à la version de base de Fedora, j'ai juste ici rajouté dans GNOME cette barre-là, parce que ça m'énerve, en fait, de switcher entre plusieurs fenêtres avec soit Alt Tab, soit avec le menu Activité, voilà. Et donc, j'ai installé aussi GNOME Tweak Tool, donc l'outil ajustement, qui m'a permis aussi d'ajouter ces boutons-là, pour avoir un GNOME un peu plus classique, un peu plus utilisable pour mon ergonomie à moi. Voilà, donc, au niveau des composants, le temps que les trucs se fassent là-dessous, là, au niveau des composants, RPM-QA, pipe, greppe, on va pas faire ça, 1M-A, je l'ai dit, je sais plus, donc Carnel 4.18.0 RC1, donc c'est le dernier en date. Voilà, j'ai RPM-QA, pipe, greppe, donc MESA, par exemple, MESA, on a MESA en version 18.1.2, on a XORG X11 en version 1.20, voilà, il est là, en version 1.20, voilà. RPM-QA, pipe, greppe, libre, office, writer, par exemple. Donc, libre-office, il est en version 6.0, voilà. Donc, bref, on a des logiciels qui sont super récents, quoi, mais bon, c'est normal, on est sur la version rolling, enfin, la version de développement et de fait rolling. Donc, c'est normal qu'on ait beaucoup plus de mise à jour et qu'on ait des logiciels plutôt récents. Donc, au niveau des logiciels, j'ai laissé les logiciels de GNOME par défaut, voilà. Donc, calculatrice, carte, document, enfin voilà, tout ce que vous avez l'habitude de voir, éditeur de texte, évolution, cheese et compagnie. Le libre-office, donc, il est installé, il marche, ok. La première fois que vous le lancez, là même, si vous installez une Fedora maintenant, il est toujours en anglais, mais il vous dit, GNOME logiciel vous dit, « Ah, il manque des paquets linguistiques, voulez-vous les installer ? » Bim, bam, boum, on installe et on a le libre-office en français. Donc, ça, c'est cool. Bon, ben voilà, on retrouve Nautilus, donc le gestionnaire de fichiers de GNOME, pareil, en version 1.28. Donc, chez Fedora, tout est en version 3.28 de GNOME. Donc, voilà, si vous voulez, il n'y a plus d'icône sur le bureau, enfin voilà, on ne fait pas comme Ubuntu, on fait des mix de versions de GNOME, de logiciels de GNOME en 3.26, 3.28, etc. Là, boum, on est récent partout. Voilà, donc, il y a des petites applis qui sont installées, en plus, qui sont installées depuis RPM Fusion, comme par exemple, Audacity Free World, qui supporte le support MP3, voilà. Parce que l'Audacity, par défaut, qu'on a dans Fedora, n'offre pas le support MP3. Donc là, ce paquet, c'est Audacity Free World, qui fait que, hop, hop, voilà, si on enregistre un truc et qu'on exporte, voilà, on a le support MP3. Sinon, avec l'Audacity normal, on n'a pas le support MP3. Voilà, donc non, voilà. Donc, j'ai installé Clémentine, enfin, j'ai installé tous mes logiciels, enfin, tous, pas tous, mais certains logiciels, pour éviter que ça prenne trop de place, que j'utilise, donc voilà, SMPlayer, Clémentine, Mix, hop, voilà, vous le voyez ici, Mix, OBS, Vivaldi aussi, depuis le dépôt additionnel, donc, voilà, je veux dire, on a pas mal de trucs, pas mal de logiciels installés, et c'est bien sympa. On voit que ça ne pète pas en vol. Voilà, donc, GNOME logiciels, bon, ben, ok, on peut télécharger les logiciels. On a un accès aussi aux extensions, donc tout ce qui est codec, on peut installer les codecs directement ici, les extensions de GNOME Shell, les pilotes matériels, voilà, donc on peut installer les NVIDIA driver depuis GNOME logiciels, ça, ça, c'est cool, des polices, voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'aime bien, enfin, voilà, je veux dire, c'est pour ça que j'aime bien GNOME logiciels, parce que, enfin, GNOME, c'est qu'il est vraiment complet, certes, il est lourdingue, mais il est complet, vous voyez là, hop, on a besoin d'installer le support de la langue française, blam, on installe la langue française ici, et les paquets vont être installés en français, c'est génial, c'est génial, c'est génial, source de saisie, voilà, donc ça, c'est tout ce qui est gestion du clavier, compagnie, donc on peut rajouter le français si on a envie, voilà, je vais installer une police qui me plaît, hop, tac, voilà, hop, je vais installer une police qui me plaît, plaf, je la fais depuis là, bref, c'est assez complet, c'est assez sympa, ce GNOME logiciel, par contre, quand j'ai mis à jour les dépôts, alors, vous voyez, c'est déjà le GNOME logiciel 3.29, on a déjà des composants qui se mettent à jour, alors par contre, en vous mettant, en mettant à jour là, avec la console, j'ai vu que j'avais un dépôt Fedora 29 qui est activé, j'ai dû faire une fausse manip, une fois, parce que, normalement, il ne doit y avoir que le dépôt Raw Wide qui est actif, les mises à jour de la Fedora, pour terminer à peu près cette vidéo, puisqu'on voit que tout fonctionne bien, et c'est mon retour d'expérience, c'est vrai que Fedora, c'est une distribution Linux, sur laquelle, si jamais pour une raison X ou Y, Calculate vient à avoir un petit souci, ou disparaît, ou j'en sais rien, et que je veux me séparer de Calculate, si je reviens sur une distribution Linux, ce sera Fedora, en tout cas, voilà, vous voyez ici, là, j'ai un Fedora 29 qui est activé, donc je vais regarder si j'ai pas un... voilà, hop, celui-là, il est activé, il devrait pas... voilà, donc là, on peut désactiver des dépôts graphiquement, donc c'est génial, voilà, donc ici, ok, j'ai que les RPM Fusion, voilà, qui sont activés, voilà, voilà, je sais pas ce que j'ai fait, je fais une petite fausse manip, je pense, à un moment donné, voilà, donc voilà en gros mon retour sur Fedora, voilà, j'en suis toujours aussi content, puis ça permet aussi de suivre un peu, avec cette version de développement, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va arriver, mais c'est vraiment une distribution que j'apprécie, qui est très... qui est... enfin, je veux dire, qui est en avance, peut-être pas en avance sur son temps, mais qui inclut beaucoup de nouveautés, qui est vraiment la distribution laboratoire de Red Hat, et c'est vraiment appréciable d'avoir une distribution qui bouge comme ça, qui est stable comme ça, et voilà, s'il faut que je change de distribution un jour, et bien sans hésiter, j'irai sur Fedora, ça c'est clair et net, je retournerai sur Fedora, parce que Fedora, c'était la distribution Linux que j'ai eu en dual boot, sur ce PC portable, avec Calculate Linux, et j'ai souhaité garder Calculate Linux, mais voilà, Fedora c'est vraiment un produit très sympa, en plus, vu qu'au travail, j'utilise beaucoup de Red Hat et de CentOS, c'est toujours le même environnement, donc je m'y retrouve aussi, je m'y retrouve aussi, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir un truc qui marche, en plus on peut installer Steam, enfin je veux dire, voilà, on peut installer les pilotes Nvidia, les AKMOD, qui se recompile à chaque changement de noyau, au premier démarrage, mais voilà quoi, c'est vrai que sur les pilotes propriétaires, c'est peut-être pas tip top, mais vu que, moi ce qui m'intéresse juste, c'est du Nvidia et Steam, qui sont disponibles en propriétaire, bah voilà quoi, après Skype, j'utilise plus, et puis après, si besoin, il y a toujours sur internet, des petits paquets, et les excellents dépôts copre, donc copre, j'en avais parlé dans une vidéo déjà, mais copre, c'est une sorte de dépôt additionnel, que vous pouvez contribuer dans votre dépôt vous-même, vous pouvez créer votre dépôt copre, et fabriquer vos logiciels pour Fedora, et même pour Mageia, donc voilà, c'est-à-dire que si jamais un jour, je trouve pas mes logiciels, bah je pourrais me les empacter, et puis me faire peut-être un dépôt copre, faudrait que je regarde comment ça marche un peu plus, mais tant que je suis pas indirectement concerné par le truc, et bien je n'utilise pas, voilà, et bien j'espère en tout cas que ce retour d'expérience sur la Fedora Workstation, round-wide, donc de développement, vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt, et bien pour une prochaine vidéo, allez, ciao ciao !